En l'occurrence, ce n'est pas qu'un job, c'est vraiment l'idée que ces institutions, ces missions, c'est la mission de l'Église, c'est une manière de parler du Christ au monde d'aujourd'hui. Ça nous permet ensemble de porter cette mission et de le faire concrètement. Je m'appelle Xavier de Bénazé, je suis jésuite depuis 11 ans. J'ai été ordonné prêtre en avril et pour ma première mission, j'ai un mi-temps comme délégué Laodatossi et puis un autre mi-temps où j'arrive au centre spirituel jésuite à côté de Lyon qui s'appelle le Châtelard pour explorer ce que ça voudrait dire d'en faire un éco-centre spirituel ignatien. La coopération avec les laïcs, pour moi, elle a commencé dès le début de la vie jésuite, je dirais. Peut-être moins pendant le noviciat directement, même si dès le noviciat, j'ai passé 4 mois avec des gens qui sortaient de la rue dans une association à Lille et j'étais le seul religieux. Puis je me suis occupé d'enfants du Meij avec une laïque. J'ai été aumônier dans un collège, j'étais avec des laïcs. J'ai participé au lancement du campus de la transition qui est un projet inconfessionnel, donc juste des hommes et des femmes comme il y en a tant dans notre monde. Voilà, j'ai envie de dire, ça fait partie pour moi de l'identité, de la mission. Donc ça ne me pose pas spécifiquement de questions. Et aujourd'hui, j'ai la chance de collaborer comme délégué directement avec Gabriel Pollet qui travaille à la maison provinciale comme responsable transition écologique pour la province. On a lancé toute cette opération l'an dernier d'aller mesurer les bilans carbone dans les communautés en posant des questions à chaque jésuite sur sa vie. Au début, je n'ai pas dit, bon, on serait parti les communautés, vas-y plonge quoi. On y est allé ensemble, on a introduit, ça a permis de tester une fois, deux fois, trois fois, quatre fois les ateliers ensemble quand on allait une heure et demie pour une soirée communautaire dans une communauté. Et donc ça a permis en même temps, Gabriel, de bosser les dossiers, de rentrer un peu dans l'univers. Donc il y a une introduction dans les communautés de manières de se rapporter de qui c'est un ministre, qui c'est un supérieur, peut-être les questions un peu sensibles. On a décrypté ça ensemble. Après, je pense que le fait d'être laïque et d'être une femme va jouer dépendant des jésuites ou des contextes, soit en positif, soit peut-être en point de précaution. Dans la mesure où, finalement, quand tu as quelqu'un d'extérieur et que ce n'est pas un compagnon jésuite qui vient, qui te pose des questions sur ton mode de vie, sur la manière dont tu prends en compte la transition écologique, tu essayes de changer. Quand tu as quelqu'un qui est employé par la province, une jeune femme qui vient, tu es peut-être un peu plus à l'écoute et un peu moins rentre-dedans parce qu'il y a peut-être un minimum de politesse sociale, mais aussi de te dire « Attends, ce n'est pas juste la lubie d'un jésuite, d'un compagnon, mais en fait, visiblement, ça préoccupe des gens, ils en font leur job, la province décide d'employer quelqu'un de l'extérieur, de mettre un salaire sur la table, d'intégrer quelqu'un. Ce n'est pas rien, ce n'est pas juste le loisir ou l'obsession d'un compagnon jésuite. Et par ailleurs, elle a toute son expérience professionnelle avant d'arriver chez les jésuites dans ce monde-là, dans le monde de l'entreprise, dans le monde politique, qui fait que les gens se disent « Ah oui, ça m'intéresse, les jésuites sont souvent curieux. » Là, j'ai encore eu un membre d'une des communautés où elle est passée récemment pour faire faire un bilan carbone et qui me disait « Ah, c'était vraiment très beau, elle l'a fait avec beaucoup de diplomatie, elle a été patiente avec quelques pères qui avaient plus de mal, elle a pu répondre aux questions sans tout gommer. » Et ça, je trouve, dans sa collaboration avec Gabriel, j'admire sa capacité à rentrer dans les communautés jésuites, ce qui n'est quand même pas toujours facile. Après, ce qui peut jouer et un peu handicapé, c'est pas forcément comprendre ce que le jésuite va répondre entre les lignes. Et donc, en gros, expliquer gentiment avec son jargon de tribu qu'il va faire quelque chose de l'ordre d'une réponse, mais qu'il n'est pas sûr absolument de se mettre en route. Et là, tu peux partir très content en disant « Mais c'est bien, il a répondu au questionnaire. » En fait, entre les lignes, il a gentiment expliqué que quand même, c'est pas ça qui le fera bouger. Et puis, peut-être toute la dimension spirituelle, tout un langage de foi qui va avec autour de la conversion écologique, c'est pas seulement une transition, mais comment on la vit avec une profondeur spirituelle. Alors, c'est pas parce que Gabriel est laïque qu'elle ne peut pas l'avoir, mais en l'occurrence, comme en plus, on s'est répartis un peu les champs en disant « Toi, tu t'occupes des changements concrets, moi, je m'occupe de pilotage général et de la partie spirituelle théologique. » Bah, elle l'a moins. Et ça, il y a des jésuites à qui, par exemple, ça va pouvoir manquer en disant « Bon, c'est juste de la conduite du changement, c'est l'idéologie du moment, ça changera. On en a vu d'autres dans mes 50 ans de vie jésuite. » Donc, bon, voilà. Peut-être une des difficultés, il y a une question du temps qui est déjà pas facile pour nous religieux et pour nous entre jésuites. C'est-à-dire combien chacun est prêt à mettre de temps dans la mission et la tentation en ce moment dans l'Église d'en rajouter sur les épaules des prêtres, des religieux, des religieuses, mais aussi des chrétiens qui s'impliquent. Or, là, de temps en temps, on se dit « Ah bah oui, c'est la fin de la journée de travail, quoi. C'est le week-end, c'est les vacances et c'est pas 70 heures semaine. Et donc, bah, ça s'arrête là et il y aurait des choses à faire, mais ça va attendre la semaine prochaine. » Et c'est vrai que comme moi, on m'a confié deux missions. Disons que j'ai un autre rythme, disons que je travaille pas avec l'un, je travaille avec l'autre. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est peut-être un point pour moi de tension, enfin en tout cas de difficulté de se dire comment est-ce qu'on gère ça ? Comment est-ce qu'on admet qu'il y a une vie privée, une vie de famille ? Et vraiment, c'est très très bon. Et en même temps, combien on accepte que porter la mission ensemble dans l'église en ce moment, si on fonctionne à 35 heures, tic-tac, tic-tac, c'est sûr que les dossiers vont pas avancer et qu'à un moment, il faut que ça dépote, quoi. Après, je pense que pour moi, c'est un point de tension et de question parce que ça l'est pour moi-même dans ma propre vie. Mais en même temps, je trouve que ça vient pour moi revisiter les histoires dans l'église de complémentarité entre des religieux qui ont fait vœux de célibat consacré et puis une vie laïque avec pour certains une vie de famille et une vraie vocation à cette présence dans le monde. Donc on revient à des fondamentaux de l'église que je trouve très beaux, même s'ils sont pas faciles. Moi, ce que ça m'apporte un peu spontanément, je dirais, on fait le boulot. Il n'y aurait pas Jean, il n'y aurait pas Gabriel, il n'y aurait pas eu ceux qui m'ont accueilli à Franklin, le job se ferait pas. Et en l'occurrence, ce n'est pas qu'un job, c'est vraiment l'idée que ces institutions, ces missions, c'est la mission de l'église, c'est une manière de parler du Christ au monde aujourd'hui. Ça nous permet ensemble de porter cette mission et de le faire concrètement, quoi. J'aime bien bosser avec les autres, le travail en équipe, mais j'aime bien discuter avec d'autres, avoir d'autres points de vue, qu'on prenne du temps un peu gratuit pour rigoler entre temps. Et il se trouve que là, peut-être avec les laïcs, en plus, ça me sort un peu de la ritournelle jésuite, du monde jésuite. Je suis content. Peut-être un dernier point que m'apporte de travailler avec des laïcs, pour ceux qui ont commencé des vies de famille, ça me permet d'entendre dans un truc très quotidien, bon ben voilà, Jean qui dit « Ah ben les gars, faut que je parte à 16h30 parce que je dois aller chercher ma fille à la maternelle ». Ça me fait voir au quotidien, pour le coup, quelque chose qui est complètement absent de ma vie jésuite et qui me parle après de ce que j'entends, mes frères, mes sœurs, les copains que je vais voir et qui sont dans cet équilibre à trouver entre vie de famille et vie professionnelle, équilibre et répartition des charges dans les couples. Et là, je le vois très concrètement et on peut en tchatcher de temps en temps et ça, ça m'aide à être plus attentif, je pense par exemple à ma famille, à mieux comprendre ce qu'ils vivent et ça, c'est finalement, c'est un beau cadeau parce que ça me permet d'être plus proche d'eux.